La trajectoire de Darwin est quand même très singulière, c'est un personnage que tout le monde connaît, son nom est connu de la plupart des gens, par contre ce qu'il a effectivement fait, même son voyage, l'existence de son voyage n'est pas connue de tous, on connaît évidemment l'évolution des espèces, ses théories révolutionnaires sur l'ascendance de l'homme, etc. Mais le personnage finalement, au-delà du portrait très connu du vieil homme barbu avec un front proéminent, est assez méconnu et sans doute beaucoup plus intéressant que ce que le sens commun en garde ou croit en savoir. Là où j'ai commencé à me dire que j'allais sans doute, sans doute, je dis bien sans doute parce que ce n'était pas une certitude encore à ce moment-là, écrire un livre autour du personnage de Darwin, du jeune Darwin, parce que le personnage que je mets en scène dans Darwin, le dernier chapitre, c'est Darwin autour de la vingtaine. C'est un personnage qui est romanesque. Ça semble pléonasme ce que je dis là, mais il est vraiment romanesque au sens où ce qui lui arrive, ce ne sont pas des péripéties de savants, c'est vraiment des aventures au sens de Jules Verne, de Stevenson. Là où, dans mon esprit, c'est devenu vraiment un personnage romanesque, le vrai Darwin devient un personnage presque de fiction, c'est quand j'ai appris qu'il avait été terriblement malade pendant ces cinq années de voyage. Parce que le voyage du Beagle, du HMS Beagle, c'est un voyage de cinq ans. Et ça aussi, même quand on connaît un peu Darwin, on ne sait pas qu'il est parti aussi longtemps. Lui-même, je ne suis pas sûr qu'il était persuadé que ce voyage allait durer aussi longtemps. Et quand j'ai appris qu'il avait été terriblement malade pendant cette traversée, pendant les cinq ans qu'endurait le voyage, et que cette maladie est restée un mystère entier, au-delà du mal de mer, il était terriblement affecté par le mal de mer, il a été vraiment malade de quelque chose dont on ignore encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les vraies raisons. Et ça, je me suis dit qu'il y avait une dimension à la fois mystérieuse et presque policière, au sens Agatha Christie du terme, dans ce voyage qui n'est plus qu'une expédition scientifique, qui est peut-être aussi une grande question sociale, sociale et philosophique, puisqu'il va, d'une manière ou d'une autre, poser les conditions de la non-existence de Dieu. Donc il y avait peut-être, si on s'engouffrait dans les raisons de cette maladie mystérieuse, peut-être la possibilité d'une intervention de quelqu'un qui pouvait vouloir, désirer ne pas le voir porter ses conclusions, jusqu'à Londres, au retour, et donc bouleverser non seulement la science, mais les croyances de son époque. Et ça, ça m'a semblé être vraiment le berceau d'un roman historique, mais aussi à dimension policière, voire criminelle, tout à fait intéressant, et qui s'inscrivait, il me semble, dans la lignée de ce que j'avais fait, par exemple, avec Retour à Whitechapel et l'histoire de Jack Léventreur, qui est non seulement un roman criminel, mais aussi un roman socio-historique sur le Londres à l'époque de Jack Léventreur. Donc il y avait une sorte d'écho dans la trajectoire de Darwin, dans son destin de savant, peut-être contrarié, qu'il fallait écrire. Quelle est la part de fiction, la part de réel dans Darwin, le dernier chapitre ? À l'arrivée, maintenant que le livre est derrière moi, j'ai du mal à l'évaluer vraiment. Je vais quand même essayer. D'abord, il est basé sur un véritable journal de bord. Le journal de Darwin et celui du capitaine du Beagle, qui est Robert Fitzroy, qui ont tous les deux laissé leur carnet de voyage, leur journal de bord, qui sont disponibles, qui sont à l'université de Cambridge, qui sont consultables, ils sont même numérisés, on peut les trouver en ligne, en anglais. Donc on a des bases, on ne peut plus réelles, plus que réalistes, réelles de ce qu'est le quotidien, pendant ces cinq années de voyage autour du monde, presque heure par heure, de ce qui s'est effectivement passé sur le Beagle. Mais avec des trous. Il y a des jours qui ne sont pas documentés, voire parfois des semaines. Et puis, ça reste, alors on est en 1830, 1831, ça reste écrit, non pas dans le style, parce que le style, à la limite, c'est un plaisir. J'ai même essayé parfois de reproduire un petit peu le style d'élocution de cette époque pré-victorienne. Mais au niveau de ce qu'on dit, ce qu'on peut dire ou pas dans un journal de bord, donc tout ce qui est intime, par exemple, est complètement zappé, on dirait aujourd'hui, complètement passé sous silence. Donc j'ai rempli les vides. J'ai rempli les vides qui sont colossaux, malgré tout, dans les deux journaux de Fitzroy et de Darwin. Et évidemment, dans ces vides, c'est là que j'ai installé progressivement une intrigue à dimension policière, puisqu'un policier est à bord du Beagle, ça est une fiction. Il est là pour vérifier autre chose que la possibilité d'un crime à bord. Il est là pour valider le fait que Robert Fitzroy, le commandant du Beagle, remette bien en liberté les Indiens qu'il avait enlevé lors du précédent voyage, ce qui est aussi une sorte de paradoxe absolu, parce qu'on est en pleine époque d'esclavage, etc. Et l'amirauté britannique veut absolument que Fitzroy remette, là où il les a trouvés, c'est dans la lettre de mission qu'on lui a donnée, les indigènes de la Terre de Feu qu'il a emmenés à Londres pour les éduquer chrétiennement. Donc ça, c'est assez intéressant, mais la présence du policier, du coup, va se révéler utile pour d'autres raisons, et en particulier pour essayer de dénouer des fils qui commencent à prendre une dimension criminelle au fil du voyage. Donc le vrai et le faux, je dirais, s'entremêlent sans arrêt, même si on est sur quelque chose, quelqu'un qui a lu le vrai journal de Darwin, pas celui que moi j'inclus dans le roman, mais le vrai, il retrouvera ses petits. On est très proche de ce que Darwin, non seulement dans la succession des étapes, dans la succession des découvertes, etc. C'est aussi vrai par rapport au journal du capitaine Fitzroy, mais là on est sur une fiction, c'est un roman. Darwin, le dernier chapitre, est un roman, un roman d'imagination, dans lequel on est sur, je dirais, une plateforme très solide, qui sont les deux journaux, on a la chance de les posséder, ça aurait été presque criminel de ma part, de ne pas m'en servir, ou de les contourner de manière formelle. Donc je me suis appuyé dessus pour baser, pour bâtir une autre histoire, ou une histoire parallèle à celle qui s'est effectivement déroulée. Mais l'une n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut lire le journal de Darwin, et y retrouver ce que moi j'ai fait figurer, mais qui n'y est pas. Ils peuvent très bien cohabiter. Le dernier chapitre, j'ai eu cette idée de titre, en lisant un ouvrage de Keith Thompson, qui est un professeur émérite de l'université d'Oxford, un des spécialistes de Darwin, biographe de Darwin, qui s'est interrogé, bien avant moi, sur la dimension de cette maladie mystérieuse dont Darwin a été victime pendant ces années du Beagle, mais qui l'a traîné jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que Darwin va mourir 50 années plus tard, sans avoir jamais recouvré totalement sa santé. Et Keith Thompson dit « La question de la maladie de Darwin est comme le dernier chapitre d'un roman policier ». Donc je me suis dit, moi j'étais déjà dans une optique de profiter des creux dans l'histoire pour bâtir une affaire criminelle, mais si un des spécialistes de Darwin me tend la perche en me disant « C'est le dernier chapitre d'un roman policier », allons-y, faisons-en un roman policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada